Salut, dans cette vidéo vous allez découvrir les quatre choses dont vous avez besoin pour réussir à lancer un blog, pour réussir à le développer et éventuellement le transformer en entreprise. Alors, ce n'est pas trois choses, ce n'est pas cinq choses, c'est quatre. Il y a quatre points vraiment essentiels. Alors, au-delà du matos, je ne vais pas vous parler d'avoir un ordinateur, d'avoir une webcam, d'avoir, je ne sais pas, une tablette graphique comme ça pour faire des formations. Donc, ça, peu importe, c'est du détail, ce n'est pas ça qui compte. Il y a quatre points vraiment fondamentaux que vous devez respecter, en tout cas que vous devez valider lorsque vous voulez réussir à créer un blog. Ce sont des points que j'ai affinés au fur et à mesure des années. J'ai commencé à bloguer en 2010, en mode amateur. En 2013, je fais mon boulot, je monétise mon site et depuis, je vis à 100% de mes blogs et j'en vis bien. Et j'ai régulièrement des nouvelles idées de business que je teste, où je monte des partenariats ou des associations avec d'autres blogueurs. Enfin, voilà, je n'ai pas que Traffic Mania, j'ai d'autres casquettes. Et ça m'a permis, en fait, cette expérience d'affiner ce dont on a besoin pour réussir. Et finalement, si vraiment on élimine tout le superflu, si on élimine les questions sur le matériel, si on élimine les questions sur le statut de l'entreprise, tout ça, c'est des faux problèmes. Si on veut vraiment revenir à l'essentiel, il n'y a que quelque chose. La première chose que vous devez valider, la première chose que vous devez valider avant de vous lancer, c'est de déjà avoir des idées de produits en tête. C'est super important et c'est pour éviter de voir vous pendre dans trois ans parce que vous allez découvrir que ce n'est pas monétisable, votre truc. Ça, c'est un cas réel que je vais vous raconter, que j'ai eu en coaching. Enfin, c'est quelqu'un qui était intéressé par un coaching. Et on a échangé comme ça. Et c'est une personne qui, pendant 3, 4, 5 ans, a monté un blog sur sa région. Donc, c'est un blog sur une région de France qui est vraiment… Alors, super beau design, article qualitatif, que faire ce week-end, les balades dans ma région, etc. Enfin, un blog très, très sympa avec beaucoup de trafic. Et cette personne, elle m'appelle, elle me dit « Ben voilà, est-ce que tu pourrais me coacher ? Je voudrais monétiser. » Le problème, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux vendre ? » C'est ça qui est compliqué. Parce que quand on a un blog sur le tourisme régional, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut peut-être essayer de monter des partenariats avec des hôtels et essayer de toucher une commission. Donc, une sorte d'affiliation, des tournées. On peut essayer de créer un e-book sur la région. Mais voilà, qu'est-ce qui va vous différencier ? Je ne sais pas moi, du guide du routard ou du Lonely Planet ou ce genre de truc. Ce n'est pas facile. Donc, finalement, on arrive devant une espèce de mur. Et on se dit « Ah bah zut, si je m'étais posé la question avant, je n'aurais pas travaillé 5 ans dans le vent. Et ouais, tu n'aurais pas travaillé 5 ans dans le vent. » Donc, quand on veut lancer un blog, quand on veut entreprendre en ligne, avant de penser au contenu, avant de penser au blog, prenez juste du temps pour vous dire « Est-ce que je vais pouvoir vendre quelque chose dans cette thématique ? » Le but, ce n'est pas de définir précisément le sujet, le format, le contenu de votre produit. Mais c'est simplement que vous soyez certain qu'il y a un marché et que vous allez pouvoir vendre quelque chose. « Voilà, je vais créer une formation sur tel sujet. » « Vous allez avoir un marché, ça sera possible. » Et ensuite, vous pourrez passer à la partie création contenu, avoir du trafic, etc. Mais ne partez jamais à monter un business sans vous dire « Est-ce qu'effectivement, ça peut devenir un business ? » Pour que ça devienne un business, il faut tout simplement être en mesure de faire des ventes. Il y a des thématiques dans lesquelles c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué de faire des ventes. Donc, ces thématiques-là, vous les oubliez, vous les zappez. Mais je vais vous donner un conseil très simple pour vérifier ça. Si en anglophone, il n'y a aucun blog qui vend des produits liés à votre idée, lâchez l'affaire. Je ne dis pas que ce sera impossible, mais le marché anglophone, il est tellement mature que toutes les niches, elles sont plus ou moins occupées. Donc, si aux États-Unis, il n'y a personne qui vend votre truc, alors peut-être que vous avez eu l'idée du siècle et que vous allez créer le nouveau Facebook. Je n'en sais rien, mais moi, je n'irai pas. Donc, voilà, ça, c'est un indicateur simple. Vous pouvez ensuite trouver, s'il y a des blogs aux États-Unis qui vendent des produits dans votre thématique, ça a l'air de marcher et qu'il n'y en a pas encore en France. Peut-être qu'il y a un marché à prendre. Et en tout cas, même s'il y a déjà en France des blogs sur cette thématique, n'ayez pas peur. La concurrence, c'est un bon signe. La concurrence, c'est un bon signe. Ça prouve que la thématique est porteuse. Donc, il vaut mieux essayer de s'y imposer en étant qualitatif, par exemple. Premier point, donc, vérifier qu'il y a un potentiel business. Deuxième point, formez-vous. Formez-vous. Le business sur Internet, ça a l'air super simple. Je vais créer du contenu pour fédérer une audience et de temps en temps, je vais faire des propositions commerciales à cette audience et ça va me permettre de gagner ma vie. Ah ouais, ça a l'air vraiment, vraiment super simple. La réalité, c'est que c'est super compliqué. La réalité, c'est que c'est super compliqué. Il faut connaître le marketing, il faut savoir écrire, il faut savoir se vendre, il faut savoir promouvoir, il faut connaître des stratégies de trafic. Ce sont des choses qui sont vraiment complexes. Donc, il y a des bouquins qui vont vous apprendre à rédiger, mais honnêtement, des bons bouquins qui vont vous apprendre à monter un blog, je n'en connais pas. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà lire Traficmania en entier, tous les articles du blog, vous verrez déjà que vous apprendrez beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis après, vous verrez pour vous former. Mais à mon avis, vous lancer sans acheter une ou deux formations, c'est une douce illusion. C'est comme si vous vouliez monter un restaurant alors que vous êtes juste quelqu'un qui cuisine dans son appart pour sa famille. Ce n'est pas de ça qu'il fera de vous un professionnel de la cuisine. Donc, ce n'est pas parce que vous aimez écrire ou vous aimez faire des trucs sur YouTube que vous êtes capable d'en faire un business. Ce n'est pas parce que moi, j'aime bien faire la cuisine que je suis capable de faire tourner un restaurant. Si je devais faire tourner un restaurant, je me formerais, j'irais à l'école hôtelière. Donc, formez-vous. Prenez le temps de le faire, prévoyez un budget pour ça. Troisièmement, d'un point de vue technique, au final, vous n'avez besoin que d'une seule chose, c'est d'un outil pour pouvoir construire votre liste. Alors, comment est-ce que vous allez alimenter cette liste ? Vous pouvez le faire avec un blog. C'est ce que je recommande. Vous pouvez le faire avec une chaîne YouTube ou vous pouvez le faire avec les deux. Si vous êtes vraiment au démarrage, faites-le avec un blog parce que vous aurez des meilleurs taux de conversion que juste en faisant des vidéos et en renvoyant vers un formulaire de capture. D'accord ? Donc, choisissez un bon autorépondeur, créez un formulaire, mettez-le en place et ayez une stratégie pour capturer des inscrits. C'est le troisième point. Donc, basé sur du blogging, basé sur du YouTube. Voilà, il y a plein de manières aujourd'hui d'alimenter sa liste. Gardez bien en tête que les gens vont s'inscrire et vous suivre dans la durée parce que vous avez du contenu intéressant, parce que vous savez créer un lien avec eux. Quatrième point pour réussir, quatrième chose dont vous avez besoin pour réussir à monter votre blog, vous avez besoin d'avoir une stratégie trafic. Vous avez besoin d'avoir une stratégie pour vous faire connaître. Alors, comment faire ? Internet, c'est facile. Il y a ce que j'appelle des réservoirs à trafic. Facebook, c'est un réservoir à trafic. Il y a plein de gens sur Facebook. YouTube, c'est un réservoir à trafic. Il y a plein de gens sur YouTube. Le référencement naturel, c'est un réservoir à trafic. Si vous êtes bien positionné sur des mots-clés, vous pouvez essayer de choper du trafic comme ça. Des réservoirs à trafic, donc il y en a plein. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les forums. Il y a les autres blogs de votre thématique. Quelles sont les stratégies que vous devez privilégier ? La meilleure stratégie, selon moi, c'est les articles invités. C'est gratuit, ça vous pose en auteur crédible et ça vous permet de tisser des liens avec les gens de votre thématique. Donc, faites des campagnes d'articles invités intenses. Les gens font deux, trois articles invités, ils arrêtent. Il faut en faire plusieurs dizaines. Et de cette manière, vous allez réussir à vous faire connaître. Donc, c'est le meilleur moyen de toucher des gens qui sont vraiment qualifiés. Parce que les gens qui lisent les autres blogs de votre thématique, vous êtes certains de pouvoir les toucher à travers une série d'articles invités. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé Trafic. De toute manière, ça marche très bien. Ce n'est pas la seule manière de faire. Vous pouvez faire de la publicité Facebook. Vous pouvez faire des concours. Vous pouvez créer une communauté sur Facebook sans faire de publicité. Enfin bref, aujourd'hui, Internet, c'est tellement vaste qu'il existe des tas de manières de se connecter au réservoir de votre trafic et d'envoyer le trafic qui est contenu dans ce réservoir, de l'envoyer vers votre liste, de l'envoyer vers votre autorépondeur et de commencer à créer votre audience. Il y a plein de manières de faire, mais choisissez bien une manière de faire. Moi, je vous conseille les articles invités si vous voulez commencer. Alors, évidemment, ça nécessite de savoir écrire. Vous voyez, ça nous renvoie au deuxième point. Vous avez dit qu'il fallait absolument vous former, qu'il fallait connaître l'écriture, qu'il fallait connaître le marketing. Donc, lisez des bouquins, payez-vous des formations. Voilà, c'était une vidéo très, très rapide. J'espère qu'elle vous sera utile si vous êtes au début de votre projet blogging. Vous n'avez pas besoin de connaître mille et une astuces trafiques. Vous n'avez pas besoin de connaître des techniques de persuasion compliquées, etc. À partir du moment où vous avez une bonne idée, à partir du moment où vous avez mis en place une stratégie trafique, et après, il va falloir dérouler. Il va falloir organiser votre temps. Pour pouvoir mettre ça en place. Je vous le dis tout de suite, n'espérez pas monter un blog à succès en une heure par jour. C'est largement, largement insuffisant. Ça prend plus de temps que ça. Alors après, ça a tendance à diminuer, parce qu'une fois qu'on a le trafic, une fois qu'on a les produits, une fois qu'on a les articles, effectivement, la quantité de travail diminue. Mais au début, je vous assure que vous allez cravacher. Donc, il va falloir que vous vous aménagez du temps pendant vos week-ends, ou tôt le matin, ou tard le soir. Enfin, à vous de vous organiser, pour pouvoir réussir à mettre en place votre stratégie. Voilà, donc j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est d'aller sur mon blog et de le lire en entier. Il n'y a pas énormément d'articles, mais ils vont tous vous apprendre quelque chose. Donc, vous allez y passer un certain temps, parce que j'avais fait un rapide calcul. Je crois que les articles gratuits sur mon blog, ça équivaut à un bouquin de 300 pages. Donc, c'est comme si vous alliez lire un bouquin solide de 300 pages sur le blogging. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés. Et on se retrouve très bientôt sur Traffic Mania, sur un article, ou en téléchargeant la formation gratuite sur le graphique, qui est disponible là, juste en dessous, en cliquant sur le lien. En tout cas, merci beaucoup. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501